On va se rendre au QG ! Dégage ! Ah moi cette voiture toute pourrie. On va bien récupérer ma caisse là, ça m'énerve d'être en moto. En même temps je suis bet j'aurais pu aller voir Ou à caco ou quelque chose pour acheter une nouvelle caisse. Mais bon en temps, si c'est trente mille la caisse ça sert à rien. Varez vous ! Ils sont chants de m'appeler quand je conduis. 5 sur 5, pas besoin de crier. Quoi neuf ? J'organise un petit concours de tir, avec des prix et tout ça. Je fais ça ici, je tente de tir quoi. D'accord. J'avais compris. Alors, ça te dit ? Bah ouais. Ouais, grave. C'est quand ? Eh bah maintenant, on t'attend. La toute ? Putain, c'est vraiment cool. On appelle pas les gens le jour même, putain. C'est pas grave, on ira plus tard, puis si c'est fini, c'était pas grave. Tant pis pour leur gueule. Ils verront pas un as du tir. Ah mais putain, arrêtez de m'appeler sans arrêt. C'est toi la petite nouvelle à Haywood ? Je suis Sébastien Rivara. Tout le monde m'appelle Padre. Padre. Hey, je suis en santé. J'aime les gens qui comprennent l'importance du respect. On reste en contact, tu sais. C'est ça que je cherchais, c'est les fixelles. Il m'a craché le cul ! T'attends ce que je te dis ? Il va te mettre en faillite ! Auriez-vous l'amabilité de m'indiquer les coordonnées de votre avocat ? Va te faire foutre ! T'as de circuit ! Merci. Analyse des informations. Veuillez patienter. Euh... Salut, Del. Bonjour Madame ou Monsieur. Que puis-je faire pour vous ? Euh... Qu'est-ce qui te prend, Del ? Tu me reconnais pas ? Tu m'as envoyé un message. Tu me disais de passer pour l'accident. Vous parlez actuellement à un sous-programme du réseau de la mail. Hélas, mes capacités opérationnelles sont limitées. Pourriez-vous énumérer votre numéro de dossier d'accident ? Pas leur donner de numéros, c'est comme ça qu'ils nous retrouvent. C'est ça ! Les corpos, toujours ? Écoute, je veux parler à Delamaine. Nous nous occupons actuellement de vous. Votre identité a été confirmée grâce à la reconnaissance faciale. Madame Hélène Bagels. Quelle phrase décrirait le mieux votre expérience de l'accident numéro... 7, 7, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 9, 6 ? Ça me brise le cœur que ma caisse soit dans cet état, mais je préférerais parler au vrai Delamaine si possible. V. Toutes mes excuses si le réceptionniste vous a ennuyé. J'ai actuellement une crise à gérer, et je ne peux hélas pas m'occuper de tout. J'ai pris la liberté de transférer une indemnisation sur votre compte, pour compenser les dégâts causés. C'est du favoritisme. Pourrions-nous aller discuter ailleurs ? C'est pas... Pas de problème. Parfait. Veuillez suivre le drone. Il est où ? Où est le drone ? Ah, il est là. Bonjour monsieur le drone. J'ai une conscience que le service client est loin d'être satisfaisant en ce moment. Une visite guidée pourrait-elle vous fournir une forme de compensation ? Ce couloir relie l'atelier au bureau. Voici l'endroit où la magie opère. L'atelier est entièrement automatisé. Pas mal. J'envisage d'élargir mon offre en ajoutant des services de réparation. Hélas, l'atelier est débordé de travail en ce moment. Je crois savoir pourquoi. Bah oui, à force de rentrer dans les voitures des gens en français. Je vais déterminer l'origine des défaillances des véhicules de la main. Mon hypothèse est qu'elles sont causées par un virus avancé. Je dois résoudre ce problème au plus vite. Cette brusque augmentation des accidents est coûteuse. Et fait à la compagnie une regrettable publicité. Bah oui, tu m'étonnes. La salle de contrôle. Votre présence ici m'honore. Ce qui est assez étonnant. T'es pas un être organique. Pourquoi t'as une salle de contrôle ? À une époque, cet établissement était dirigé par des êtres humains. Je me suis contenté de reprendre leurs infrastructures. Tous ces voyants, c'est quoi ? C'est de cela que je souhaitais vous parler. Les voyants verts signalent les véhicules avec lesquels je suis en contact. Vous constaterez que ce n'est plus le cas avec certains véhicules. Ce sont les voyants rouges. Les drones de réparation peuvent pas s'en charger. Cette fois, je crains qu'une intervention humaine ne soit requise. Je sais que vous proposez un large choix de services et que vous êtes très discrète. Alors, j'aimerais que vous m'aidiez à récupérer mes véhicules manquants. Pourquoi tu veux de la discrétion ? Cela évite les ennuis et permet d'être toléré. La housse des inspections indique que les autorités m'ont placé sous surveillance. Tu parles du NCPD ou de Netwatch ? De Netwatch, je le crains. Mon statut légal ne cadre pas très bien avec la réglementation actuelle. Je risque à tout moment d'être considéré comme un immigré clandestin. Ok. Je vais essayer de retrouver tes caisses. Vous m'envoyez ravi. Je vais vous envoyer les coordonnées de leur dernière position connue. Il vous suffira de les désactiver. Je pourrai alors rétablir la connexion et les renvoyer au garage. Je vais voir ce que je peux faire. Les véhicules de la main ont un niveau de sécurité hors du commun. N'oubliez pas de vous équiper d'un scanner avec fonction de décryptage. Décryptage. Avec fonction de décryptage. J'espère qu'il me le donne. Il y a marqué prendre l'appareil. Voilà c'est ça. C'était le garage. Ah il y a une autre boite là-bas. C'est quoi ? C'est une porte. D'accord il y a deux portes. Bonjour petit robot. Il doit te suivre ou quoi ? Il est un peu perdu moi. Ah oui c'était par là. Je m'en souviens maintenant. Merci. Analyse des informations. Veuillez patienter. Merci. Analyse des informations. Veuillez patienter. Réseau local. Merci. Analyse des informations. Veuillez patienter. Merci. Oui tu l'as déjà dit. Par contre dans ce que j'ai lu là il y a pas... Les éclats. Nouveau. Ah merde c'est classé comment ? Les articles. Les autres. Technologie. Monde. Littérature. Les notes. Ici je voulais voir s'il y avait pas un mot de passe dans les dossiers que j'ai lu. Mais bon je pense pas que ce soit ce genre de jeu. Je crois qu'ils vont mettre un mot de passe. C'est pas grave. Allez c'est parti. Euh merde c'est pas là. Ah je peux forcer la porte avec un niveau 10. C'est parti. Trouver le taxi. On va essayer ça. Ça va changer un peu. C'est parti. De cette ligne. ... Attends, 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 putain, mais franchement, mais c'est vraiment de la merde, comme putain de véhicule, là j'ai vu un truc. Ah, mais arrête de m'appeler, ah bah oui c'est pour la mission, putain, 7 sur 16, je te paierai en bonus, plus d'infos jouantes, je compte sur toi à fait. Type de contrat mercenaire, je dois tuer Karubo Bairei. Ok, c'est des missions d'assassinat pour lui, ah c'est une tête de mort, acheter le véhicule pour 17 000, je vais sauvegarder un coup, voilà, allez jeter un oeil, neutraliser Kogorou sans donner l'alerte. Qu'est-ce qu'il fait ? J'ai pas le droit de pirater ? Donc là si je fais, c'est pas. Et... Et... ... Sous-titrage ST' 501 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 Il paraît que t'as fait une promo hier, tout à moitié prix. Ouais, et j'ai fait deux fois plus de vente qu'à d'habitude. Donc t'as rien gagné ? Ah non, mais les marchandises étaient pourries. Je peux le rejeter de toute façon. C'était une question rhétorique, du con. Ton stand appartient au Tiger Close. Tu bosses pour nous. On te demande que trois choses. Vendre la marchandise, empocher les aigües et pas faire... C'est si compliqué que ça ? Y'a un truc que tu piges pas ? Tu feras des promos quand t'auras ton propre stand. C'est à dire jamais. Ha 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 ha. Y'a soucis les mecs ? Je les bute. Ils m'ont pas l'air de me faire chier. A mon avis, ici tu vas soit prendre ton pied, soit te prendre une basse douce. Les paris sont ouverts. Euh... Je vais prendre mon pied. Non, sans déconner. Tu penses que tu dis ment ? Pourquoi ? Un truc appelé l'intuition V. On a déjà entendu parler ? Ouais, en gros, tu dis que de la merde, quoi. Je comprends beaucoup mieux. Oh, la nourriture à pour dog. Bon, moi je vais tous les buter, hein. S'il y en a d'autres, c'est pas grave. Attendre. S'asseoir et attendre le soir. On peut faire ça. Quelques heures, quelques temps plus tard. Bonjour, bonjour. Ah merde, tu m'as vu. Pourriez-vous vous connecter au terminal ? Je vous laisse vous connecter. Je cherche Evelyn par cœur. Elle travaille ici ? Un instant, je vous prie. Evelyn n'est pas disponible pour le moment. Faut que je la vois. C'est important. L'algorithme ne se trompe pas. Croyez-moi, il vous choisira une poupée qui vous ravira. Nos poupées peuvent changer la couleur de leurs yeux et de leurs cheveux en temps réel selon vos souhaits. Oh, mais c'est cool. Je ne suis pas une cliente. Je ne suis pas une cliente. Voilà qui est encore plus excitant. Il y a une première fois pour tous au Cloud. Ne perdez pas de temps. Vous n'avez qu'à vous connecter. Nous allons créer votre profil personnel et tout sera prêt. Mais oui, c'est ça. Je suis d'accord avec lui, là. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que tu entres comme cliente et tu fais profil bas. Ils ne veulent pas dévoiler leur carte ? Très bien. On va jouer suivant nos règles. Allez, c'est parti. Ce sera une séance en direct. Alors les événements pourraient vous surprendre. N'arrêtez pas tout de suite si vous êtes mal à l'aise. Vous pourriez manquer quelque chose de vraiment remarquable. Si vous ne vous sentez pas prête à affronter la suite, vous pouvez interrompre immédiatement la séance. Votre mot de sécurité, allez-y. Samouraï. Samouraï. Voilà, c'est enregistré. Je vous demande juste un petit instant. Je scanne votre profil personnel. Vous devriez voir le... J'aime bien le cœur à l'envers. Avec la flèche, c'est bien trouvé. Recherche de partenaire. Recherche de partenaire en cours. Deux correspondances. Intéressant. C'est normal ou bien... Qui peut dire ce qui est normal ? Vous êtes quelqu'un d'unique avec des goûts uniques. Notre système est prévu pour ça. Alors, qui choisissez-vous ? Angel ou Skye ? Angel me plaît bien. Je n'aurais pas fait un meilleur choix. Je ne me souviens plus, c'est qui le mec et c'est qui la fille. Et ensuite, direction l'églage. C'est pas grave. C'est déconnecté. Je ne veux pas payer. Putain, 500 quoi ! Et voilà. Le paiement a été accepté. L'étage est à votre entière disposition si vous désirez d'abord vous détendre. Angel vous attend dans la cabine 6. Je vous laisse vous déconnecter. C'est tôt. Toutes les armes sont strictement interdites aux Clouds. Veuillez me confier tous vos objets dangereux. Et une machette, c'est dangereux ? Il y en a que d'eux qui veulent écarter les cuisses pour toi. Ne vous en faites pas. Va te faire maître, Johnny. Nous prendrons soin de tous vos jouets. Merci. Nous vous souhaitons un agréable moment. Désactivation. Oh, il y a des caisses pour tuer les gens. Des caisses pour cacher les cadavres. C'est tôt bon signe. Commencer par désactiver la caméra. Dégueur. Ok. Attends. Et t'es où le... Il y en a plus. Ah, c'est là. Voilà. Oui, oui, on verra ça plus tard. Alors, rejoindre la poupée dans la cabine. Allez à la cabine d'Evelyne. Ouais. Là par contre, je veux. Je pense qu'on devrait jeter un oeil. Du sang. Frais, en petite quantité. Plutôt une blessure qu'un meurtre. Il y a la projection. Peut-être qu'elle va pas bien. C'est pas le client qui a pété les plombs, finalement. Elle a été surprise par quelque chose. Apparemment, elle est en train de se faire attaquer par quelque chose. T'en penses quoi ? Cyberpsychose ? Ça va te paraître dingue, mais... Elle s'est peut-être fait piratée à distance. Ça paraît un être honneur. C'est marrant. Moi, j'aurais pas à l'écouter se plaindre. Ça fait mal, ça fait mal. Je peux pas rentrer ? Comment ça ? Je suis ici toutes les semaines, putain ! Vous n'avez pas le droit d'accéder à la section vieille. Et comment que j'ai le droit ? Vous pouvez régler ça avec la responsable. Non, mec. Je vais régler ça maintenant, avec toi. Est-ce que tu sais qui je suis ? Ce pommard comprend pas que j'ai le droit de rentrer. D'après ce que je vois, votre abonnement au dépit est plus valide. Dégagez l'étagère. Oh merde, il me manque un point. J'ai pas de problème. Tant pis. Tu remontes dans une minute. Je vais pisser de la barre. Mirror. Oh bah les couilles. Accès autorisé. Oh, j'ai une carte. Merde, je peux me fermer. Ah si, il a. Je viens me voir. Oula. Il bouge. Comme par hasard, il regarde en bas direction. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a par là ? Forcé ou aucune autorisation. Ok. Bonjour. Nous entrerons. Je n'ai rien fait. D'accord, donc je peux. Rien du tout. Rien du tout. Appeler l'ascenseur, ok. J'ai pas de niveau. J'ai pas de niveau. Ouais ! J'ai cette moto ! J'ai cette moto ! Euh attends, t'as dit quoi là ? Tu leur parles ? Genre t'as une vraie conversation avec elles ? Merde ! Je me vois pas ! Je sais pas où j'ai mis les pieds mais... J'ai rien pour le cacher lui ! Elle a laissé son sac. Peut-être qu'elle en a plusieurs. Toutes ses affaires sont dedans. Elle a dû partir en vitesse. Je vais rejoindre la poupée dans la cabine. Je suis trop mortel moi. Il va passer partout ! Peut-être que je sauvegarde un coup par contre. Ok, il y a un autre ascenseur ici. Je vois. Évidemment que je marche ! Quelle puissance ! Ouais ! J'ai cette moto ! Je sais où elle est ! J'ai cette moto ! Mais il est aveugle à lui ou quoi ? Je vois ! J'ai l'air déjà vu. on va continuer d'espionner un peu trouver des trucs sympas carte d'accès mais est-ce que celui qui était au téléphone avec lui se pose pas de question oui au pote hey allo ça va ? ça va ? oh il a raccroché ah c'est là où j'étais tout à l'heure euros dollars, 1100 alors attends, je vais sauvegarder un coup hop la veste qu'est-ce que c'est ? la veste d'Evelyne, toute froissée elle doit être là depuis un bout de temps c'est toujours comme ça avec ces trucs-là faut pas s'attacher crois-moi, plus tu les traites comme de la merde, plus lentement j'ai chopé un katana ah il était rose mais est-ce qu'il était ? je les basique oh putain il a l'air pas mal 340 celui-ci le couteau est pas mal aussi Ah ouais mais non mais laisse tomber Mais là il est trop puissant celui-là 200 c'est de la merde Par contre il a des bonus Plus 20% de dégâts critiques Plus 10% de chances d'hémorragie Celui-là par contre 340 Apparemment il me détecte pas Du coup j'ai fait le tour Il y a juste lui Il faut pas faire diversion 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 Les clients n'ont pas le droit d'entrer ici Sois une gentille fille Et ferme bien la porte en sortant d'accord Comme tu peux le voir Je suis très occupé D'accord Je cherche une fille Evelyn Parker Il y a personne de ce nom qui travaille ici. Plus maintenant, peut-être. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Elle a sûrement réalisé le rêve de toutes les poupées. Dénicher une licorne, et puis changer de vie. Hé hé, tu peux te taper mieux. Et c'est Roxy, tiens, à cabine 2. Même petit cul en forme de poire, la puce comportementale fera le reste. Tu sentiras aucune différence. Tu m'as l'air raisonnable. On doit pouvoir trouver un arrangement. Et toi, tu m'as l'air d'une tarée qui s'est jamais fait larguée par son mec ou par sa nana. Bah vas-y, continue. Je t'ai... Eh bah, j'ai un katana sur moi. Tu restes assis dans ce trou à ras que t'appelles ton bureau. Et ça y est, tu crois que t'as réussi dans la vie. Bravo. Tu lis mieux dans les pensées que notre putain d'intelligence artificielle. Trouvez un boulot pour cette fille. Tu t'es jamais demandé qui contrôle les Tiger Claws ? Ce que tu prends pour tes chefs ? Les chefs des Tiger Claws ont des chefs au-dessus d'eux, tu sais ? T'es juste trop insignifiant pour les voir. Oh, parce que tu te crois plus importante que moi. On va dire qu'un membre bien précis du clan Arasaka serait pas trop ravi d'apprendre qu'il est arrivé malheur à Evelyne. Et que c'est par ta faute. Bon, ok. Je vais jouer franc jeu avec toi. Fais gaffe à ce que tu fais. Ouais. Elle est pas ici. Ça, je le sais déjà. Je veux savoir où je peux la trouver. Tu crois savoir comment ça marche ici ? Mais t'es grave à côté de la plaque. Les poupées sont pas là pour offrir du plaisir et de la satisfaction par pure bonté d'âme. Ce sont des employés. Leur boulot, c'est de générer du profit. Ça te dérangerait pas d'abréger ? Qu'est-ce qui est arrivé à Evelyne ? J'ai reçu un ordre d'en haut pour qu'elle soit recyclée. Tu l'as tuée ? Non, mais j'ai trouvé un char-cudoc qui voulait bien l'examiner. Et il m'a dit qu'il trouverait une solution. Ce char-cudoc, je veux son nom et son adresse. Son nom, je le connais pas. Ne prends pas pour une conne. Bah, si je te le dis, on le surnomme Fingers. Sa clinique est dans une ruelle pourrie de Jigjig Street. Si tu veux trouver Evelyne, c'est là qu'il faut aller. Tu ne remets jamais les pieds ici. Jamais. Prends l'ascenseur pour sortir. Comme ça, tu foutras le con encore plus vite. Parle à Johnny. Le Dr Fingers sur Jigjig Street. Un vrai fantasme d'étudiante. Ok. Quittez le cloud. Le clouds. Euh... On est où là ? Le bureau ? Un client. Vous pouvez reprendre vos armes. Bah, il y a intérêt. Même si je l'ai trouvé mieux. Il est pas content, lui. Passez une excellente journée. La prochaine fois que vous ressentez l'appel du cloud, n'attendez pas. Merci. Et on va s'arrêter là. Voilà, niveau 11. On va faire ça avant de se quitter. Personnage. J'aimerais bien vendre automatiquement mes Kaamelott. Démonter automatiquement la Kaamelott. Ça, je veux. Voilà. Du coup, on va mettre... Euh... Reflex. Ouais. Reflex. Le couteau est plus puissant, mais... Ah. J'ai un module. Augmente les chances d'infliger ou critiques. Ouh là. En deux, on va mettre un flingue. Euh... J'aurais bien voulu un flingue silencieux, par contre. Lui, il est pas silencieux. Attends, euh... J'ai pas longtemps de... J'attendais d'avoir un katana, là. C'est cool. J'ai pas longtemps de... Il y a une erreur de skin, et du coup en deux je vais mettre, il est puissant le machin, temps de recharge, multiplicateur de charge, technique, on peut le charger, 13% de chance de brûlure. Il y a alors pas mal, je vais mettre ça, à la place. Non mais deux secondes, je regarde juste ce que ça fait. Celui-là il est pas mal. Jling, 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 jling. Merde. J'adore ce côté glauque et suintant. Tu crois qu'elle est chez Fingers ? Qu'on va la trouver là-bas ? V, si je pouvais voir l'avenir, je serais pas un putain de fantôme sur une puce dans le cerveau d'un cadavre ambulant. Rires J'aurais que ton opinion sur les maisons de poupées a pas changé. Oh mais au contraire. Avant, tu m'aurais jamais fait foutre les pieds dans ce bouge. Là, j'ai juste envie de revenir, avec de l'essence et une allumette. Ouais. Pareil qu'AnneurEves, je suis deaccord avec toi. Ah c'est sympa, j'aurais bien voulu tester un peu le katana, avec quoi ? Oh c'est pas mal ! Allez ! Ah j'peux pas taper ! Ah c'est chiant ! Je vais me venger ! Y'a des psychos partout ! Y'a des psychos partout ! Oui effectivement ouais ! Quatre étoiles ? Pas mal ! Ça reviennent pas ici les flics ? pas mal ! J'ai besoin d'ouvrir ! J'ai besoin d'ouvrir quoi ? J'ai besoin d'ouvrir ? Je vais revoir ! J'ai besoin d'ouvrir ! J'ai besoin d'ouvrir ! J'ai besoin d'ouvrir ! Un moment ! Un moment ! On a la main ! Banzai ! Bon allez, ça va être bon pour cet épisode.